Oh et bien salut à tous les amis c'est VoltaRil, donc attendez je vais avoir un petit petit bruit Voilà, peut-être un autre Non, je vais reculer, donc les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur Mafia 3 Donc là vous allez me voir, coucou lol MDR, voilà Une nouvelle vidéo sur Mafia 3, on va Alors petite introduction les potes, donc je vais vous expliquer Un petit peu Vous avez raté une heure de jeu Donc je vous invite à aller regarder sur d'autres vidéos Et les potes vous avez raté une heure de jeu Et puis en fait il y a eu des problèmes lors de l'enregistrement Et du coup bah J'ai joué et je ne pouvais pas retourner en arrière C'est pas possible Donc les potes du coup on va se On va Se faire ça ensemble Et puis voilà en tout cas j'espère quand même que ça va vous plaire Voilà What ? Quel est le bug ? Quel est le fuck ? Les amis vous attendez un petit bruit Alors j'ai vu un petit truc qui s'est passé Sur mon pc que je vais arrêter tout de suite Attendez hop Tac Hop Vous allez entendre un petit bruit désolé les potes Hop 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 Ok nickel allez on y va Aïe On va prendre cette voiture là J'ai l'impression que pour vous la luminosité est mille fois trop forte Je vais la baisser un petit peu Hop Affichage Luminosité Voilà Ok donc les potes on va aller Je fais de la merde Euh oui alors c'est ici on va Aller Buter lui Donc en fait les potes je vous explique un petit peu ce qui s'est passé Euh En fait les potes Si vous voulez en fait j'ai enregistré et puis ma voix c'est pas du tout même enregistré des fois Donc voilà c'était trop compliqué Euh sinon les potes en fait il s'est passé un petit truc Un petit truc qui s'est passé c'est que en fait Enfin pendant le jeu je vous parle là En fait si vous voulez pendant le jeu Qu'est-ce que tu vas foutre avec cette arme Je te rembourserai promis Faut juste une petite dose Je vais te planter le berge Alors dégage Voilà les potes en fait ce qui s'est passé C'est quand on a libéré des prostituées noires Et puis voilà après il s'est passé Des choses très intéressantes A part que hier j'ai enregistré ce moment là Mais du coup j'ai recommencé Du coup j'ai pu recommencer et j'ai galéré comme un ouf Il me faudrait des munitions Eh merde j'ai plus de munitions Comment je vais faire Ok On va tenter un truc On va tenter un petit On va commander un petit mec Merde Je fais un peu de la merde là Des munes des munes des munes Vite Allez Allez Je recharge Hop Maintenant Tu me connais pas frère Tu me connais pas Tu sais pas comment je vais faire Je suis un fou moi Vas-y Comme Je vais me dire Oh lui je l'avais pas vu 5000 putain Nickel Ils sont morts hop on prend ça On va aller tuer l'autre là bas Allez on y va Bouge bouge On va rester un petit peu de mission Retro bonus Tu meurs Si moi je me regarde pas Hop t'es mort Parla de Norman On m'attendait jusqu'à on pourrait pas le casser Hop 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 Et je sais qu'il y a un petit peu de l'argent à l'intérieur j'ai vu ça On prend un petit peu de l'argent qu'il y a ici Hop merci Alors je crois qu'il y a Ouais ma voiture je l'avais carré là bas Donc hop on y va On va la chercher On va tomber C'est ici je crois On va la donner un petit peu d'argent quoi Allez on y va On va Non attends reste pas sur la route J'ai déclaté Moi je prenne pas Moi je m'en fous Je m'en fous dans ma tête Je suis un ouf dans ma tête Je me connais pas Je m'en fous dans ma tête Je m'en fous dans ma tête Non Ah j'y crois que Elle a l'air Oh bah non il fait rien Oh bah non Donc ouais accepté Pour l'instant c'est entre Bossefus et Thomas Lee Enfin bref Ces gars ont bouclé l'église et pour la plupart ils sont du genre tutéreux qui tire avant de poser des questions Mets la main sur Charlie et il fera ce qu'on lui dit de faire sans brancher J'ai mis à jour toutes tes infos Je retourne au motel Dès que j'aurai mangé un morceau On se voit quand on aura terminé avec ces connards de consanguins Ah ouais au calme Ils ont pas trop trop le temps quand même C'est lui Charlie ? Ah bah là tu mets une balle dans le crâne Puis c'est bon Après tu utilises les autres puis c'est fini Ah c'est qu'ils sont un peu beaucoup quand même Ah ouais Pfff Ouais 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 Ils sont un peu beaucoup Première loi Recruter des boss N'oubliez pas qu'il y a un peu plus tôt On vient sur des coups de grâce à ça Ah il y a 3 guetteurs On va rentrer par la porte d'entrée hein mes potes on va Hop on prend en voiture on va faire le tour On va passer hop comme ça Euh On peut pas escalader On va essayer de monter là on peut pas Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Hop Alors Attends Les potes Est-ce que Ah mais non on avait fait ça en plus Et on peut pas Et merde putain Ah si quoi que Ah si Si je passe par l'eau aussi Je l'avais fait moi Je sais plus si c'était avec vous maintenant Parce que du coup ça avait plu à ce moment là Maintenant Non Il me semble pas On va passer par là Oh putain ils sont beaucoup Ils sont beaucoup hein quand même hein Et on peut rentrer que par la porte d'entrée Oh Tch 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 ch Montre Tu peux pas en s'ici un par le haut là Non on peut pas en Tch Je suis pas de silencieux Quoique il y en a un en bas Et regarde la porte d'entrée Ah non Attendez Ah il y en a un qui arrive là On va se planquer Hop on se planque ici Il n'a pas du tout à trouver une stratégie Qu'on pourrait faire Ouais parce que lui il ne regarde pas la porte d'entrée Donc on pourrait rentrer par la porte d'entrée Il faudrait juste que l'autre Il parte là Il va me voir En plus lui il ne me verra pas normalement Toi si tu veux bien te barrer s'il te plaît Ça m'arrangerait Ça m'arrangerait Je n'ai pas envie de lui mettre une balle en crâne Je vais me faire opérer Ça m'entoure un jeu de patience Donc on va attendre Ça m'arrangerait Bon les potes je crois qu'il a pas envie de se barrer en fait Bon du coup on va essayer de trop vite moins de rentrer Par là peut-être Ah bah ouais Et merde Hop 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 tu me fais rien toi Oh bâtard Monte ta tête monte ta tête monte ta tête Gator alerté j'en ai rien à foutre Non Ah putain Et merde J'ai chié Bon les potes Putain En plus il faut tout recommencer c'est vrai Oh my god On va changer d'arme On va recommencer par où on est passé les potes C'était bien C'était plutôt bien C'était une bonne idée Ok Non mais là en fait les potes c'était plutôt bien ce qu'on avait fait Donc on va repasser par là Je sais qu'on était directement passé Par l'eau Merde Je regardais le retour Je regardais le retour Je suis un peu un trou du cul Bon on va passer par là J'ai son mule J'ai 2-3 chargeurs là-dedans J'ai 2 chargeurs là-dedans J'ai choisi Ce devrais aller Ce devrais être bon Je devrais aller Nos styles On va s'accroupir On va essayer de ne pas se faire remarquer sauf que hop là on fonce parce qu'on sait qu'ils nous verront pas notre con il n'est pas arrivé donc c'est pas grave hop on descend ici et ici ouais mais ce qu'ils savent pas c'est que je suis déjà là en fait je m'occupe ça sonne bien si on règle pas le problème du gars qui nous plombe t'inquiète on n'arrivera pas là les gars vont s'en occuper qui m'occupe ça va je m'occupe ça va C'est bon. Et voilà, c'est fait. On a de la chance. On a réussi. Ce fut quand même un succès. Même si on a dû recommencer une deuxième fois, ce fut quand même un succès. Oh my god, comment il ne sait pas conduire. Merci de décliner votre identité pour l'enregistrement. Donovan. John. Monsieur Donovan, vous comprenez bien qu'en vous présentant devant ce comité, vous renoncez officiellement à vos droits constitutionnels concernant le recours à un avocat et l'autorécrimination. Oui. Et vous reconnaissez aussi qu'en comparaison devant ce comité, vous acceptez de divulguer des informations concernant les événements survenus à New Bordeaux pendant l'été et l'automne 1968. Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. Vous étiez un agent de la centrale intelligence agency entre 1953 et 1969. Est-ce exact ? C'est exact. Quand êtes-vous arrivé au Vietnam ? En août 1961. Veuillez décrire à ce comité les différentes actions que vous avez entreprises au Vietnam. Eh bien, j'ai passé environ deux mois à Saigon. Puis j'ai été transféré vers une base au Laos, dirigée par la Division des Activités Spéciales. Nous avons équipé et formé les Mongs, puis nous les avons lancés contre l'armée nord-vietnamienne, qui a cheminé des armes et des ravitaillements par la piste Ho Chi Minh. Et vous avez travaillé avec Lincoln Clay, à ce qui deviendra plus tard le programme Phénix. En l'espace d'un an, Lincoln dirigeait sa propre unité de reconnaissance. Au Vietnam, on s'occupait de localiser les ennemis, et ensuite, soit on les tuait, soit on les ramenait afin de les interroger. Et quand j'y repense, putain de merde, vous imaginez même pas ce qu'on pouvait faire à ces enfoirés ? Donc lui, on peut dire qu'il n'a pas le time. Il n'a pas vraiment le time. Tu es richie, douce et. Non, pas encore. Oui, encore l'argent. Oh, 1500. A moi. Oui. Ouais. De l'argent. Ah, c'est Charlie. Charlie, enfoiré. Foiré. Soiré, Charlie. Charlie. Bon, les potes, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le like, le commentaire et le partage. Vous abonner. Ça me ferait très bon plaisir. Ok. Du coup, les amis, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501